Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve du coup pour notre petite aventure. Alors, de mon côté, je viens de voir là en off que la lune crochue avait l'air d'être un petit peu énervée. Elle est en train de se pointer avec deux armées pleines associées à une whack pleine chacune. Et en plus, il y en a une autre ici. Donc je pense qu'une retraite tactique va être nécessaire. On va se replier, je pense, à Morgrim. Et peut-être qu'on pourrait demander à Quick de faire des trucs, non ? Clans Morse, là. Est-ce que tu pourrais pas attaquer des trucs, ou de glander ? Genre t'occuper de Sknarchich. Ce serait cool, ça ! Et là, on peut faire un poste avancé pour recruter des trucs. Si Sartosa arrive à survivre, il s'en sort, vu que Skyor est en train de me faire chier. Il s'en sort. On va reculer. Donc l'avantage, c'est que même en marche forcée, il se traîne. Par contre, là... On va prendre le risque, on va aller par ici. Là, ça se passe comment, Katox, dis-nous ? Moi, j'avais réussi à mettre tout le monde en dehors de mon territoire. Et je remonte une dixième fois au nord, pour essayer enfin d'avancer un peu dans le territoire. Normalement, le sud est sécurisé. Normalement. Et essayer de reprendre... Faire des thunes ! Ton petit galion, peut-être, non ? Ouf, oui, oui, ça... Minute. Deux secondes, s'il te plaît. Bah, ne soyons pas trop précis. Sois-nous. Prenons notre temps. J'ai une bonne armée de Gorrok, avec plein de trucs bénis qui arrivent. Donc, on va voir comment je m'en sors. Normalement, on n'était pas trop mal. Là, je peux gagner un petit peu de place. Mais il y avait Kairos, qui faisait un petit peu chier au sud. Il va probablement falloir qu'on envoie Manfred s'en occuper. Je pense que c'était Manfred qui devait s'en occuper. Gaëldead, il va gérer les Morbac. Au l'inverse. Au niveau des armées, à quoi ça ressemble ? Chevalier noir, tatata, et toi, t'as quoi ? T'as une armée un peu plus faible arme, toi. Ouais, je pense qu'on va essayer d'envoyer Manfred. Je vais laisser cette ville deux secondes. De toute façon, il ne va pas faire grand-chose d'autre d'ici là. On a un ordre à mettre. Ok, très bien. Ici. Ok, pourquoi pas. On va prendre ça. Ah, ça c'est quoi ? La tour d'or des dieux. Taux de recherche plus 4%. Ouais, pas mal. C'est pas bon, on va le virer. Ça ne me sert à rien. Eh bien, c'est parti pour un premier tour, je pense. Alors, j'avais dans l'idée d'aller chercher le livre de Nagash qui est ici. Mais il va d'abord falloir qu'on s'occupe des 3 ou 4 armées de la lune crochue qui, visiblement, ont envie de nous titiller. Alors, là, il nous attaque. Sans surprise. On n'a pas de mur. Donc, on n'a rien. Ouais, on sait voir ça. Je ne pense pas que ça vaille même le coup de la faire. On a vu que de toute façon, il faut de l'unité un peu costaude pour résister à Singe. Parce qu'il est un petit peu vénère sinon. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a prise ? Il l'a prise. Et c'est bien, s'il l'avance, ça nous arrange, limite. Qu'est-ce qu'il fout ? Il bouge leur héros à tous les coups. Ah, il a commencé à lancer une armée. Ouais. C'est bizarre que l'Akaï qui recrute, mais qui n'a pas de tic-tac-toe comme chef. Ça me perturbe. Il n'a pas disparu quelque part. Vu sa force, je pense que c'est sa seule armée. Après, peut-être qu'il s'est fait buter par Tzinch et il est encore blessé. C'est possible. Par contre, ce qui n'est pas cool, c'est que Kairos s'y recrute. On ne va pas pouvoir l'en empêcher. Ah, ça c'est de ton côté, par contre. Ok, ça passe. Alors, est-ce que Quick pourrait se bouger les fesses ? Comment ça se passe ? Ok, il se déplace. Ah ! On a intercepté une armée souterraine. Qu'est-ce qu'il y a en face ? Wow. Trois seigneurs, sérieux ? La violence, plus le héros. Elle est 18. Du lancier, du guerrier de clan de base. Ils ont des j'ai-s'ai. Enfin, je n'en vois pas souvent, des j'ai-s'ai. Et nous, on a quoi ? Oh, on a quand même une armée de qualité. Ah, on a notre petit canot à mal foudre. On va la faire, tiens. C'est une victoire à la Pyrus, on gagnerait. Tu vas choisir si tu veux jouer les Skaven. En sachant que c'est une interception souterraine. Et en gros, je pourrais peut-être tenter de jouer les Skaven, ça fait longtemps. Ah, c'est une fusée en plus. Ah, ça pique ça. Ah, la fusée, ça va être drôle ça. Ah ouais, la fusée, je l'avais oublié, mais j'avoue que celle-là, c'est le truc qui peut te faire perdre une bataille, gagner d'avance. Bon, on va pas avoir beaucoup de place pour de la cavalerie, normalement, ouais, c'est ça. Par contre, peu de tireurs des deux côtés, ça va être une bataille frontale. Ah ouais, ça, ça, moi j'ai quoi ? Ah, j'ai des Giselles, quand même. Ouais, t'as des Giselles, t'as de la Ratling, hein. Ouais, c'est de la Ratling. Et puis t'as du frondeur, du frondeur esclave, mais bien expérimenté. Des bons esclaves. Des H.E.P. Oui. Des esclaves qui ont réussi à survivre jusqu'à un grand âge. Ouais, c'est ça, c'est... Alors, on a une ligne de fond, ok, on a une ligne de fond, très bien. La cavalerie, là, toi tu vas aller ici. Après, au niveau du corps à corps, c'est globalement, c'est pas une armée de qualité, quoi. Non, bah, je pense qu'ils calculaient du pyrus parce que t'as la Gatling et puis t'as la fusée, mais bon, en vrai, je pense que j'ai quand même une armée un peu plus qualitative, hein. Et qui fait l'attaque ? C'est moi ? C'est une interception, donc je pense que c'est moi qui attaque. T'as du passé en souterrain, enfin, le scaven passait en souterrain et que je t'ai chopé. Tu passais par là ? En fait, j'étais dans ma ville, donc je t'ai intercepté dans la ville, visiblement. T'avais un laisser passer ? Non. Pas de balle, ça, les gars. C'est ballot ? D'accord. Comme ça, c'est pas de laisser passer. Quelle idée pissard ! Quelle idée pissard ! Franchement, les gars. On a quoi comme ça ? On a ça, ok. On a ça, ok. Toi, t'as quoi ? Ça. Le regard. Ok, on est parti. Alors, je me souviens plus exactement des conditions d'utilisation de la fusée. Donc, on va redécouvrir ça ensemble. Toi, t'es dans une chariote, t'es dans une chariote, Dédé. On a Dédé, quoi. Il ne faut pas perdre, alors qu'on a Dédé. On a aussi ça. Qui va pouvoir se faire plaise. Ah, c'est vrai qu'on a le canon. J'ai complètement oublié le canon. J'ai tellement plus l'habitude d'avoir de l'unité à distance. Bouge-toi. Ah ouais, carrément, là. On y va comme ça. Ouais. J'ai pas peur, moi. Oh, pas d'avu. Jamais. Tu fais quoi, toi, mon gars? C'est pas là pour blander. Ah, les ratlings, c'est vraiment l'enfant. C'est clair. Tu peux générer aussi moins que ça. Je l'aurai partout sur la map. C'est pas cool. Il va être temps de t'accélérer un peu. Bah, qu'est-ce qu'il lui arrive à mon dragon, là? C'est pas un maître. Putain, la vache, ils sont galérants, hein, mes gars. Ah ouais, non, mais c'est un petit peu abusé, par contre, là. Ah bah, les volants, ils s'estiment pas trop... Quand ils volent encore, ça va, quoi. Mais euh... C'est le problème des grosses unités, par rapport au Skaven. C'est pour ça que Skaven fasse... C'est-à-dire, tout ce qui est King, Tomb Kings, c'est super facile, parce que, globalement, toutes les munitions passent au-dessus. Là, ce qui me blase un peu, c'est surtout qu'il est resté coincé au sol comme un con, quoi. Alors qu'il y avait, franchement, euh... Qu'est-ce qu'ils ont changé, là-dedans, encore? Si ma mémoire est bonne, je pense que tu peux plus décoller, comme tu veux. T'es obligé d'avoir, genre, 15 secondes sans combat. Ah ouais, non, mais c'est pas possible, quoi. C'est ingérable, les Gatli, hein. Putain... Ouais, j'avoue. Les mecs, ils sont complètement à la rue, quoi. Toi, va par ici. Lui, il s'est encore arrêté, alors pourquoi il s'est arrêté, quoi? Putain, quel enfer! Il est à l'autre bout du monde d'aider le Maccabée, là. C'est pas la peine de lui générer des trucs dessus. Je sais que c'est toi. Non, j'avoue que c'est la merde. C'est pas la peine, là. Oh, ça va. Tiens. Sur des mordules, comme ça, avec la moitié de tes unités dans le tas. Oh, il restait pas grand-chose dedans, tu sais. Non, j'avoue que là, j'ai hyper mal joué, quoi. ... Je me souvenais pas que c'était à ce point, là... ... Les ratlings Et clairement le problème c'est que L'autre sur sa charrette macabre il se traîne le cul mais quelque chose de mignon Donc on peut absolument pas utiliser la magie La faut courir les gars Faut arrêter de blander à un moment Voilà, ça c'est pas mal Faut charger Toi t'en es là, toi tu fais le teuf T'es ici, éventuellement Toi pareil Ça c'est quoi, délirer des clans lanciers Toi faut que tu t'avances un peu, bordel à la cul Un nouveau ordre arrive Necromancer Ok, ça c'est géré Ici Ça se passe moyennement bien Mais on peut peut-être faire un truc là Tra la vache Ça se passe Qu'est-ce qu'on peut foutre là ? Deut Ok Extrait Taf Bon c'est tes héros qui vont faire chier C'est bien, ça survise Par là Le premier ! Encupe ! C'est le temps ! Necromancer ! Le vent de mort ! Ok, ça ça va... La guêle du nez, elle fait le taf comme elle peut ! C'est extrêmement mal joué, ce fight ! On va pas dire le contraire pour les viewers, là ! C'est même carrément le drame, quoi ! Courageux, mais pas téméraire ! Ok ! Encore pas ! Bon, là, il y a peut-être moyen, lui, de le faire tomber... Ok, notre temps est maintenant ! Il commence à partir... Ouais, le moral commence à céder un peu, ça fait plaisir ! Oula, il s'est fait éjecter ton... ton Skaven ! Bon, bah c'est passé parce qu'on avait des troncs de qualité, mais euh... J'ai sous-estimé les ratlings, les volants, là... Pourtant, les ratlings, quand tu regardes... C'est pas ça qui a fait le pire ! Le pire, c'est le Plague Monks ! Bah, elles ont pas fait de dégâts, en vrai, mais euh... Enfin, elles ont pas fait de morts, mais vu qu'elles ont... Buter le Seigneur Vampire et le Terrorgeist... Euh, bah ça c'est... Surtout le Seigneur Vampire, quoi ! Le Seigneur Vampire... C'est ce qui a foutu un sacré coup direct, quoi ! Parce qu'en vrai, avec ses buveurs d'esprit, il aurait pu gérer les seigneurs à lui tout seul, quoi ! Ah bah, pour te mettre en buveur d'esprit, tu devais être à portée de Gatling ! Yep ! Alors, qui c'est qui revient ? Eux ils reviennent, eux ils reviennent... Le Terrorgeist revient, parfait ! Puis c'est le premier revient, parce que... voilà ! Ouais, on va prendre ça ! Bon, après, de toute façon, il fallait qu'on l'affronte cette armée, donc c'était prévisible ! Alors, normalement, lui, il peut pas nous atteindre, parce qu'il y a une armée neutre sur le chemin ! Par contre, la map est partie en sucette encore ! Hop là ! Ah, cette fois c'est pour toi ! Non, c'est bon, c'est passé ! Ouais, j'ai pas grand-chose ! Euh... Chobity, elle était là, ok ! La Lune Crochue a pas joué encore ! Je sais pas sur qui il a lancé sa WAG ! Je pense que si c'était sur moi, j'aurais eu le notif ! Donc ça doit probablement être sur Squeak ! Bon, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas lancé du Warhammer, on va dire, hein ! Voilà ! C'est pas une bataille qui entrera dans l'histoire ! Ha, 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 ha ! Clairement ! Bon, quand même, hein ! Là, Squeak, il va se prendre une grosse attaque ! Comme prévu, il se replie ! Ah, c'était une grosse bataille, mais je l'ai malgéré ! Après, bon, je l'ai gagné, hein ! Mais je l'ai malgéré, quand même ! Entre l'oblige du canon pour le placer au départ, les volants envoyaient largement devant parce que les autres, je les ai fait marcher ! Enfin, ça n'y avait pas... Tactiquement, c'était quand même pas ouf, quoi ! Là, on va se replier là, on pourra peut-être tenir, mais ça va être chaud de cul, quand même ! Ce qui serait cool, ce serait que la WAG s'arrête là ! Ha, ha, ça, ce serait un bon plan ! Parce que du coup, la lune crochue est vachement plus forte que moi, maintenant ! Ils sont bien passés premiers, quoi ! Ah bah, les WAG ! Ouais, avec la WAG, ça aide ! C'est ça ! En plus, on a... perdu de la force, là, avec mine de rien, avec cette armée, cette bataille-là ! Bon, lui, je pense qu'on pourra le gérer, même avec la WAG, sans trop de problèmes ! D'ailleurs, c'est bizarre, parce que normalement, on aurait... On était dans une ville, on n'a pas eu de garnison ! Mais il n'y a peut-être pas de garnison ! Ou quand on intercepte, il n'y a que notre armée et pas la garnison ! Ah, on voit l'host de guerre de l'apocalypse ! Ça y est, tiens ! Enfin, on le voit ! Je ne sais pas où il est, mais on l'a découvert, en tout cas ! Il s'est fait défoncer ! Bois du Griffon et il s'est fait défoncer ! Mordeïm ! Appartient au Recland ! Ah ! Bordelot, qu'est-ce qu'il me veut aller ? Eh, si on faisait la paix ! Non ! Non, il continue à se prendre de l'attrition dantesque dans mon territoire ! Ah ! Je t'ébrouille ! Bon, quand est-ce que tu nous débarrasses de ces armées qui se baladent sur les flots, là ? Hein ? Il faudrait que je puisse y retourner sur les flots ! Sans risquer de perdre ma seule source de revenus ! T'es un pirate, Wii ou Prout ? Je suis un pirate terrestre ! Pirate terrestre ! Voilà ! Concept... Peu connu, mais néanmoins efficace ! Quoi que le canard a été blessé... Quoi ? Ah putain, il a réussi à blesser quoi que le canard avec son héros, l'enfoiré ! Ok, donc ça veut dire que là... Oh ! La hard-guerrière des enfants de l'ombre a été détruite ! Très bien ! Euh... Si c'est comme ça... Ah je t'attaque direct ! Voilà ! Oh ! Comment t'as lancé ton combat une milliseconde avant le mien ? Voilà ! Ça t'apprendra à... Ultime défendre quelque chose ! Ouais ! Ça t'apprendra à blesser quoi que le canard ! Euh... Est-ce qu'on a besoin d'un... De... De rempart ici ? En vrai pas tant... Alors du coup on va replier... Gaëlle Dead... En marche forcée... C'est lui qui va s'occuper d'avancer... Il faut passer par ce pont là, il n'y a pas le choix... Gaëlle Dead il va s'occuper de Tic Tac Toe... Et avec... Manfred... On va remonter s'occuper de Kero... Je pense qu'il sera pas trop... L'armée de Gorok ! Ohlala ! Il faut que je trouve... Vraiment... Il faut que je retrouve la touche pour améliorer... Pour utiliser les... Les sorts... Les sorts améliorés quoi ! Parce qu'invoquer des zombies alors qu'on peut invoquer des guerriers squelettes c'est quand même un peu con... L'armée de Gorok c'est... 5 skins chameleons bénis... 5 sans froid bénis... 3 croxigores sacrés... Et 2 croxigores bénis... Voilà... En gros il avait de la thune... Il a fait... Excuse moi je pose tout là dedans... Tu m'en veux pas ? J'avoue... Je pense qu'avec... Pustule 1er on va prendre la résistance au projectile hein... Ca... Ca a montré son intérêt... Ha 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 ha... Alors... Est-ce qu'on peut inviter des trucs... Intéressant... Attends... Ca bouffe... On peut prendre une vermine de choc avec Albarne... Ca pas si mal... Et on peut ressusciter quoi ? Ouais... Bah du coup... Ce qu'on va faire... C'est qu'on va prendre... Le banquet du crépuscule... Voilà... C'est parti... Y'on avait pas moyen de recruter des... Des rois revenants... On en avait pas... Ah ouais... On en avait trop... Zut... On en avait déjà trop... Alors... Le comte Nostradinus... T'es resté sérieux ? Faut que tu te mettes en marche forcée pour te replier dans la ville là... Ah écoute... Marche forcée... Une foutue marée où on se traîne là... De toute façon... Ils pourront pas nous attaquer ce tour là... Ils peuvent aller chercher ce truc là... S'ils veulent... Je m'en fous... Et du coup... On peut... Revirer ça... Et résurrectionner... Un garde des cryptes... Arme lourde à la place... Je pense qu'on gagne au change... Ensuite... Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec nos 22 000 balles... Hein ? Les investir... Très bien non ? Je me demande... Ça c'est... Pauf... Ça c'est pas très intéressant non plus... On pourra aller chercher ça... Et... Probablement... Ça également... Là on pourrait réparer... Alors là on va même faire un mur... Parce que c'est... C'est un goulot d'étranglement la tour d'or... Donc toujours pratique d'avoir un mur à cet endroit là... Chobiti la putride... Tu vas avoir du taf... Tu peux... Tu peux agir dans les mers... Ouais... Par contre pas de bol... Il n'y a pas de héros là... Ici il y en a des héros là... Il faudrait que tu viennes par là... Ah bah attends mais ça c'est un... Ça c'est un héros ça... Juste à côté de toi... 67% de chance d'assassiner... Tu te rates... Bon bah... Première action de ce tournage pour Chobiti... C'est un échec... Je promets... Ouais... Je suis un peu déçu... Je... Je vais pas le cacher hein... Ah bah ouais ouais... Ça crie dans la pièce d'à côté... Mais... Désolé hein... Mais voilà... Faut... Faut dire ce qui est hein... Faut être performant... C'est ça hein... Un peu... Un peu de performance... Ne nuit pas... Est-ce qu'on est tous à peu près équipés ? Je vais faire un petit tour vite fait... Là c'est bon... Là toi t'as rien... On va sûrement pouvoir te mettre des trucs... Genre un fossoyeur... Un petit champ de vision de la campagne... Plus 12%... C'est pas mal... Toi t'es plein... Toi... On va pouvoir te mettre des trucs aussi... Même si t'es pas nommé... Alors euh... Le... 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 Le compte Aminou hein... Quand tu passeras par là... Désolé hein... Que... Le compte Reanimé euh... Est décédé de nouveau... Mais bon... Bah là malheureusement euh... On va dire que... Ce sera le compte Reanimé ! Non... Il a été remplacé par euh... Par euh... Par euh... Quoique le Canard du coup... Et si jamais Quoique le Canard se fait buter aussi... Et bah on prendra euh... On prendra euh... Une Vampire et ce sera... Ce sera Pisse Pousse... Sûrement... Mais bon... Euh... Ok... Alors du coup... Qui c'est qui n'est pas bougé ? Toi... Qu'est-ce que je voulais faire de toi ? Bonne question... Sûrement... T'amener dans une de ses armées... Plus probablement là je pense... Donc vas-y... Trace ta route... Ok... Ensuite... On peut investir... Un village flottant... Ouais... Ça me parait pas prioritaire... Là... On pourrait faire quoi si on améliore cette ville ? Pas un truc... Rien de fifou... On arrive à pousser la corruption vampirique ou pas ? Presque hein... On pourrait commencer à... A corrompre un petit peu les elfes sylvains... Ça pourrait être euh... Ça pourrait être plaisant... Moi je pense que ce serait plaisant... Oui... On va prendre ça... Oh ! Pile zéro de thunes ! Ça c'est beau ! Allez go ! Ah ! Y'a du héros qui se balade... Alors... Tzinch... Qui est un petit peu... Tout seul isolé... Il va essayer de... De prendre des trucs hein... Sans doute... Il va pas rester là... Ah ! Un petit assaut... C'est pas goror... Effet de valeureuse... Effet de valeureuse... Non non... Ah ! Effet de valeureuse... Non non... Ça se prend hein... Euh... Qu'est-ce qu'il prend ici... Très peu de ça... Ouais... Ça va encore être euh... Son héros qui va... Qui va nettoyer... Qui va nettoyer... C'est son héros qui va m'ennuyer plus qu'autre chose... C'est toi qui vois... C'est vrai que c'est... Ça... Je vais replier... Si tu l'as fait... Ça va faire une... Ouai... Ouai... Ça va pas grand chose... Je pense qu'il... C'est encore le coup... Ou... Tu vas juste avoir un héros qui va ruiner toute la game... Ouais... C'est sûr... Il va être intuable... Si... Si tactiquement ça t'apporte rien... Oui... Autant... Autant pas te faire chier quoi... Bon... On va perdre un tour à inverser l'armée de Manfred et de Gael Dead... Mais c'est pas grave que ce soit Manfred qui aille chasser Kairos... En plus il arrive à faire monter la malédiction de... La corruption de Tzinch... Bon... Il y a Kairos qui est sur place donc ok... Mais... Alors le clan Morse... Est-ce qu'il se bouge le Fion ? Comment ça se passe ? J'ai l'impression qu'il vient de perdre... Ah non il y a Quick qui est là... Non ok... Quick vient de gagner... Très bien parfait... Bon il y en a chier par contre on dirait... Ah il a réussi à caler une embuscade et donc à affronter une seule armée... Au lieu de deux... C'est bien joué... Par contre il se retrouve isolé avec une armée bien dans le mal... Le mec il a une armée... C'est que des ratasphères... Et euh... Des... Des... Des trucs à halbard là... C'est une très bonne armée... Ouais... Ca... C'est sûr que ça peut faire le taf quand même hein... Face à des orques en plus là... Surtout que c'est plutôt du gobelin... Bon... Ok... Il y a quand même deux araignées Arachnaroc... S'il va pas les écraser avec ces ratasphères celles-là... Je pourrais éventuellement demander à la Sylvanie d'entrer en guerre aussi... Pour les faire un peu chier dans leur dos là... Bon... De toute façon... Celui qu'on attend hein... C'est euh... C'est la lune crochue... Oh... Le mode campement ça ne m'unisse pas... A la peste scaven... A l'usure de la peste scaven... Ca c'est bon ça... Ca c'est vachement bon à savoir... Bon... Les tours commencent à être un petit peu long là... Mais euh... Je crois qu'on peut pas faire mieux en multi de façon... Si peut-être en... Ah oui si en rapide ça fonctionne on dirait... Ok... Bon par contre ça lag un peu... Ah... Tu l'as... Tu l'avais embusqué ? Non même pas... Il attaque la ville... Mais c'est tellement faible... Parce qu'il est passé tellement de temps dans la... Dans la zone que... Ah oui parce que... Une vague de paysans... Il était euh... C'est vrai que t'as la corruption empirique toi aussi... Il se prend de l'attrition... Ouais... Bien joué... Bon du coup je sais pas ce qu'ils foutent... Ils sont en train de se replier par là... Son autre armée elle a fait quoi ? Elle nous... Elle nous titille... Elle nous titille dans les mers... Pourquoi pas... Les... L'abomination... Oula c'est quoi ce... Ce truc... D'accord... Armée transfuge qui a Popella... Et qui est en train de défoncer du scaval on dirait... Une armée... Une armée avec des... Unités vampiriques et des... Rojetons du chaos ? Qu'est-ce que c'est que cette unité ? Des rojetons du chaos je crois... Alors... Un de nos espions semble s'élonguer de sa tâche... On va lui rompre le coup pour avoir plus de chances de succès... Donc ça c'est quoi ? Ouais... Des rojetons du chaos, des ghouls des creeps, des déchus... Ouais... Une armée... Une armée intéressante... Ils vont servir... Alors... Ici du coup... Ah oui on est en recrutement donc je ne peux pas attaquer... Forcément... 77% de chance et Chobity se rate encore ! Et B... Bah... On ne va pas rêver... Ah ouais non là c'est pas la soirée de Chobity... Je vais renommer Chocho City, on est Shaq City à ce rythme là... Mais de toute façon on verra ça lors du prochain épisode... Je l'entends qui chouine à côté... J'espère que cet épisode vous a plu... N'hésitez pas à laisser un petit message à dire ce que vous en avez pensé... Euh... Et puis bon on va se dire à trade pour la suite... Et euh... Désolé pour ma gestion calamiteuse de bataille... Il fera mieux la prochaine fois... Je t'en vivra... Salut ! Salut salut tout le monde ! ...